Mon nom est Caroline Monnet, je suis une artiste originaire de Gatineau. Ma mère est Anishinaabe, mon père est français, puis j'ai grandi en partie en Bretagne, puis en partie à Elmer, au Québec. Ça fait maintenant, je pense, 7 ans que j'habite Montréal, après avoir fait des études en Espagne, à Ottawa et à Winnipeg. J'ai fait ma première oeuvre en 2009, après des études en communication et sociologie. C'était à Winnipeg, j'ai habité 5 ans à Winnipeg, puis c'est vraiment là-bas que j'ai découvert la galerie Urban Shaman. C'est une galerie d'art contemporain autochtone, puis la première fois que j'ai été entourée d'artistes, que j'ai découvert des gens qui faisaient ça de leur métier, puis moi je n'ai pas grandi, je ne viens pas d'un milieu où il y avait des artistes, je n'avais pas de modèle d'artiste, donc je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier jusqu'à ce que je rencontre ces gens-là. C'est vraiment là que j'ai découvert une passion pour les arts, pour une forme d'expression, puis d'être capable d'explorer des médiums artistiques. Puis petit à petit, j'ai voulu explorer plusieurs médiums, je ne me suis pas juste arrêtée à la vidéo, j'ai commencé à faire de la scénographie, de la peinture. Plus tard, quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai découvert la sculpture aussi. Puis maintenant, je touche à plein de médiums différents, puis j'ai une pratique très multidisciplinaire. Moi, je passe la majorité de mon temps à l'atelier, je viens ici tous les jours, parfois même les week-ends. C'est vraiment mon petit cocon, où c'est là que le travail se passe, les idées aussi. C'est sûr, en tant qu'artiste, on travaille tout le temps, je veux dire, on est tout le temps en train de réfléchir. Même quand je quitte l'atelier, puis que je rentre chez moi, souvent, ça continue à bouillonner dans ma tête, où je me lève le matin, puis j'ai une nouvelle idée. Je suis toujours très excitée d'arriver à l'atelier, puis de mettre ça sur papier. J'ai appris ça en cinéma, c'est qu'on ne peut pas faire un film toute seule, puis je me rends compte de plus en plus qu'en art visuel, c'est la même chose, il faut s'entourer, puis d'avoir une équipe solide, c'est ça la clé de bien faire les choses. Mon influence, elle part toujours de conversations, souvent, que j'ai avec des amis ou les gens qui m'entourent, sinon, ça va être des lectures aussi. C'est sûr qu'on est chanceux, à l'heure actuelle, d'avoir accès à l'Internet, puis aux réseaux sociaux. C'est très facile d'avoir accès à du contenu, puis du contenu international. Donc, je suis très consommatrice d'images sur Internet, de voir qu'est-ce qui se fait. C'est sûr que j'adore l'architecture et le design, c'est vraiment la base un peu d'où part mes influences en termes de matériaux, puis en termes de comment construire les choses. Je m'inspire beaucoup des designs anishinabés traditionnels, donc qu'on retrouve surtout sur les paniers d'écorce, en écorce de bouleau, sur les vêtements, tout dans l'iconographie traditionnelle. Je m'inspire de ça. Puis je m'inspire beaucoup aussi de la technique de ce récorse de bouleau. En anglais, on dit « birch bark biting ». Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais en fait, on plie une écorce de bouleau en très, très petit, un peu comme de l'origami, et avec les dents, on vient faire une incision qui crée un motif très précis. Et quand on l'ouvre, ça fait vraiment des motifs super complexes et symétriques. Et je me suis inspirée de cette technique-là pour créer mes designs à moi. À la base, j'ai commencé à les faire pour, en fait, passer à travers un deuil. C'était June Spence. C'est la première qui m'a montré ces motifs-là. Puis quand elle est décédée, j'ai commencé à faire des peintures avec ces motifs-là, une façon de penser à elle, de l'honorer. Puis moi, ça me faisait du bien. Puis après ça, c'est devenu une espèce d'obsession. J'ai commencé à les faire sur ordinateur. Puis j'aimais ça parce que ça devient presque un propre langage. Puis plus j'en faisais, plus ils se développaient. Plus ils devenaient complexes, plus ils se raffinaient. Puis c'est devenu presque une signature maintenant. Donc, autant ils sont inspirés du perlage puis des motifs traditionnels d'où ils viennent, mais autant maintenant, ils sont très adaptés à cette réalité urbaine que je vis et à ce langage un peu plus développé qui contient presque des messages subliminaux, mais on ne sait pas. Puis je fais un différent motif à chaque fois. Je n'utilise jamais le même motif pour aucune des œuvres. Ça, c'est quelque chose que je me suis dit. Je pense que c'est important de ne pas répéter. Autant ils se ressemblent tous, mais autant ils sont uniques aussi. Quand j'étais jeune, mes parents avaient une passion pour rénover des vieux chalets qui sont transformés en maison. Donc, en grandissant, j'ai toujours été entourée de matériaux de construction. Je rentrais de l'école, puis on était dans les rénovations. Puis après l'école, il fallait que je vienne poser de la laine de verre ou poser du gyproc. Je le vois maintenant, aujourd'hui, comment ça influence ma pratique. Je fais de la gravure avec. Je fais de la broderie sur des matériaux de construction. Vraiment, j'explore toute la panoplie. Mais je trouve que les matériaux de construction permettent de raconter beaucoup sur l'environnement dans lequel on grandit et on habite. On dit toujours qu'on construit nos maisons, puis après nos maisons, nous transforme et nous influence la personne qu'on est. Donc, ça m'a permis de réfléchir sur la crise du logement dans les communautés autochtones du Canada et comment les matériaux de construction, qui souvent, pour les amener dans le Nord, sont très dispendieux. C'est souvent des matériaux de base qui ne sont pas adaptés aux environnements rudes du Nord. Puis, il y a tout un problème au niveau du logement dans les communautés. Puis, je trouvais que de faire des oeuvres avec ces matériaux de construction permettait d'amener un certain dialogue par rapport à ces questions de société. Ce n'est pas normal qu'en 2021, dans un pays aussi industrialisé que le Canada, il y ait des conditions de vie comparables au tiers-monde dans notre cours arrière. Donc, pour moi, c'est important de parler de ces questions-là. Ça me tient à cœur. Puis, en utilisant des matériaux d'isolation, c'est aussi une métaphore pour parler de cette isolation physique, cette isolation communautaire aussi. Je pense vraiment que c'est le concept qui dit que le médium que je choisis. Je trouve qu'il y a des choses qui se disent mieux en sculpture qu'en vidéo et vice-versa. Pour moi, l'histoire qu'il y a derrière les oeuvres est toujours très importante. Il faut qu'il y ait une narrative derrière. Il faut qu'il y ait un message. Pour moi, l'oeuvre ne peut pas seulement être belle. Il faut qu'elle puisse amener un dialogue. Il faut qu'elle amène une réflexion. Les artistes sont un peu comme des sociologues. Notre rôle, c'est vraiment d'observer la société qui nous entoure, puis de réagir et de proposer une façon de voir et un esprit critique, en tout cas. Je suis convaincue que c'est vraiment ce que j'ai envie de dire qui va dicter la façon de le dire. Ce n'est pas volontaire que mon travail soit engagé à la base. Je ne me dis pas, je ne me lève pas le matin en disant que je veux faire des oeuvres politiques, mais il y a une volonté de vouloir contribuer positivement à la société qui nous entoure et de vouloir amener un dialogue. Je pense que l'art est fait pour ça. L'art doit faire réfléchir. L'art doit pouvoir amener les gens à se questionner et à être des meilleures personnes. On a besoin d'art dans nos sociétés. Puis si je peux contribuer positivement à travers l'art, je pense que j'ai bien fait mon travail.